Méditation du 24 avril Le Père sait Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Luc 12, verset 29 à 31 Le portrait présenté dans le passage d'aujourd'hui renferme un enseignement clair. Dieu sait ce dont nous avons besoin, et il est le meilleur pourvoyeur pour nous fournir le nécessaire. Nous devons cependant faire attention à ne pas confondre les besoins réels avec les besoins créés, c'est-à-dire des désirs que nous avons, mais qui ne constituent pas un besoin. Quand nous courons après ces choses qui ne sont pas vraiment nécessaires pour la vie et la pratique de la foi, nous nous tourmentons, nous nous préoccupons, nous leur pritons une attention exclusive, et elles deviennent pour nous une obsession. Cela nous rend anxieux pour l'avenir et pour la manière de combler ce dont nous croyons manquer, alors qu'en réalité, nous n'en avons pas besoin, puisque nous avons tout. Ne soyons pas anxieux pour rien. Compatissant par nature, Dieu prend soin de toute sa création. C'est lui qui nourrit les oiseaux. De même, il prendra aussi soin de nous qui valons bien plus qu'un oiseau. Il est le meilleur pourvoyeur parce qu'il est le propriétaire de tout, et qu'il peut faire ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et même sous terre. Voir Somme 135, verset 5 et 6. Il n'y a aucun besoin qu'il ne puisse satisfaire, et aucune situation n'échappe à son contrôle. Pendant que Dieu satisfait vos besoins, il est important que vous vous concentriez sur le plus important, le chercher. Il y a en toutes choses un ordre d'importance. Il doit donc y avoir des priorités dans votre vie, et chercher Dieu est la plus importante de toutes. Ne négligeons pas la recherche de Dieu pour consacrer la plupart de notre énergie aux besoins matériels. Cela revient à perdre ce qu'il y a de meilleur pour chercher ce qui est juste bien. Beaucoup gâchent leur vie par soif de bien matériel, et supposent que Dieu sera assez bon pour quand même leur donner la vie éternelle, alors qu'ils ont négligé de chercher l'essentiel. La Bible nous dit qu'il s'attend à ce que nous cherchions d'abord le royaume des cieux, ce qui est spirituel, et qu'il a promis de pouvoir à ce qui est moins important, ce qui est matériel, selon des besoins réels non inventés. Ne nous tourmentons pas, ne nous acharnons pas, ne nous inquiétons pas, comme ceux qui n'ont pas la foi. Le Père sait, le Père répond, cherchons-le et nous vivrons. Voir Amos 5, verset 4. N'est-ce pas un excellent projet? Amen. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !